Non, non, ça va changer la game. La plateforme qu'on a faite, c'est le nouveau site du Montréal Plaza et il est en ligne depuis avant-hier. En ce moment, la référence, tout le monde est touché à toutes sortes de niveaux. Tout le monde est dans la merde. On va boire les gueules. Tout se fait en étapes. Une étape à la fois pour protéger l'équipe, protéger la business. Il se bat énormément pour les autres chefs, pour les producteurs. Et Charles-Antoine, il fait pareil à Montréal. Salut, Charles-Antoine. Depuis un mois, on a fait presque 18 000 sandwiches. On est en train de devenir une sandwicherie pour quand même s'occuper des plus démunis. Je ne suis pas Jésus, mais je suis juste le fils de ma mère. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est un game changer. Il faut le voir comme ça. On a la responsabilité d'amener le navire à bon port. Au milieu de l'eau, il y a une tempête. La merde est pognée, ça ne veut pas dire qu'il fallait se coucher dans sa cabine. Au contraire, il ne faut pas une gouvernaille. On va faire une épicerie. Take out. Quoi? Parce qu'on est dans la merde. On a la chance d'être une équipe, d'être deux. Ça veut dire qu'on est deux fois plus forts. To make shit happen this fast and this organized... Là, c'est vraiment la spécialité du char. On passe, qu'est-ce qu'on a de l'espèche à partir? Tu veux avoir un café? Qu'est-ce que ça, genre? Côté coeur, après moi, c'est un coeur d'autre. On fait des échanges, comme moi ce soir, là. Il reste deux bacs d'espèche. On va lui en donner un, moi, il en vend un. L'espèce, de façon un peu communautaire, bien, nous, on a le temps de fonctionner comme ça avant, puis là, en ce moment, on vit une situation où tout le monde dit qu'il faudrait fonctionner comme ça après. On est un peu fous, mais on a peut-être raison tout ce temps-là. À court terme, on veut commencer à racheter au producteur, mais aussi, à long terme, voir comment est-ce qu'on va être capable de faire presque une saison normale. Ce que ça englobe, c'est plus gros que ce qu'on a jamais vu. Il est faillé de m'enlever cet automne. C'est pas dans une semaine qu'on va le savoir, c'est dans trois mois, quatre mois, huit mois, dix mois. Si je suis plus capable. Il a l'air de sa roue. Parce que vous autres, c'est gros, hein? Est-ce que mon oncle n'a pas dormi? Bien oui, il n'a pas dormi, c'est clair. Parce que ça va bien aller, hein? Dans la vie, quand tu traverses une épreuve, bien, le but, c'est d'en sortir plus fort, tu sais. Si tu traverses une épreuve en te disant, moi, mon but, c'est d'en sortir plus faible, bien, tu vas probablement pas en sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire ça, flamber un papier de toilette au Purell?